Prochaine étape, on est parti pour les Etats-Unis. Et ça fait à présent 3 mois que j'ai dit cette phrase et que vous attendez peut-être la deuxième partie de mon vlogif sur l'Amérique. Alors pour rappel, j'ai coupé au moment où je quittais le Canada pour les Etats-Unis. Entre temps, j'ai fait 3 vidéos qui n'avaient rien à voir. Donc sans plus attendre, on passe tout de suite à la deuxième partie, le voyage aux Etats-Unis. Et c'est ainsi que début janvier 2020, avec un timing parfait, j'ai atterri aux Etats-Unis pour la première fois de ma vie. Certains défendent la côte Est en disant que New York est le meilleur endroit, d'autres la côte Ouest avec San Francisco et Los Angeles. Puis il y a moi qui va au Texas. Et le premier choc pour moi, ça a été la météo. Je vous rappelle que je débarquais du Canada avec ma grosse veste décathlon, mes bottes fourrées et mon pull. Donc même en arrivant en début de soirée, j'ai dû vite retirer tout ça et passer en mode short t-shirt face aux 30 degrés que j'ai pris d'un seul coup. Il y a pas mal de choses qui m'ont étonné tout de suite. Déjà, la ville n'est pas pensée pour les piétons. Enfin, on peut quand même se promener, hein. Ce que je veux dire, c'est que tout est faisable en voiture. Il y a même des drives pour retirer des sous à la banque ou des médicaments à la pharmacie. Et au passage, ils ont pas des petites voitures là-bas. Les gros pick-up ou les 4x4, c'est super commun. Pour se déplacer, City Mapper avait pas Houston comme ville enregistrée, mais en fait là-bas, Google Maps suffit à avoir en temps réel les horaires et les trajets pour les transports en commun. D'ailleurs, leurs bus ont même des sortes de paniers pour poser son vélo à l'avant du bus, j'ai trouvé ça super cool. Le centre-ville de Houston est assez grand. C'est quand même la quatrième plus grosse ville des Etats-Unis. avec d'immenses gratte-ciels à perte de vue. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de monde au centre-ville, mais en fait, il y a sous la ville une galerie qui relie les gratte-ciels. Et la plupart de la population se trouvait là, allant des fast-foods souterrains à leur travail au 38e étage. On ressent aussi beaucoup le mélange de l'influence mexicaine et américaine. Faut savoir que le Texas a appartenu au Mexique avant d'être américain. Et il y a même eu une période où le Texas était totalement indépendant. Ça s'appelait la République du Texas. Il y avait un président à part, un dollar texan, etc. J'ai testé un petit déjeuner Tex-Mex composé d'un breakfast tacos avec pommes de terre, omelettes, bacon et un bon chocolat chaud à Buelita. Et tout ça pour 1,29$. C'était super cool. Et ma vraie street-food préférée, ça a été les quesadillas. Que ce soit au poulet ou au fromage, c'était délicieux. Maintenant que je me suis lancé dans la nourriture, c'est l'heure de vous parler des fast-foods qui sont à tous les coins de rue là-bas. J'ai eu l'occasion d'en tester vraiment pas mal. Donc je vais vous faire mon petit classement perso et mettre des photos quand j'en ai pris. Par contre, Cyprien avait tout à fait raison sur la taille des sodas. Le plus petit dispo devait au moins faire 60cl. Et les clients peuvent se resservir autant qu'ils veulent gratuitement aux fontaines. Ça m'a permis de tester les boissons typiques comme le Mountain Dew. Qui est une boisson énergisante assez bonne, mais dont je préfère ne jamais savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai aussi goûté au Dr Pepper, dont je pense pas qu'il y ait d'équivalent en France. En fait, ça se rapproche du Coca, mais avec un goût de café. En même temps, c'est sa région natale, vu que le Dr Pepper a été fabriqué par un formatien texan à la base. J'ai pu lire aussi que c'était la plus ancienne des marques de sodas américaines, vu qu'elle date de 1885, soit un an avant Coca-Cola. Enfin bref, revenons à cette découverte des fast-foods américains. Alors pour être honnête, j'en ai vraiment testé un max qui n'existe pas en France. Déjà dans la catégorie hors compétition, où j'ai pas pris un menu entier, mais qui était quand même super bon. Sonic Drive-In, juste pour tester les fameux slushies à la fraise. Le troisième endroit hors classement, ça s'appelle Mode. Et c'est super cool, parce que ça reprend le principe du Subway. Sauf qu'au lieu de faire soi-même un sandwich, on peut composer sa propre pizza. En cinquième place, je mettrai au coup d'à-coup de Wendy's et Popeye. Ça reste sympa, mais je pense que j'avais de hautes attentes de ces deux-là. Et le Dave's Combo de chez Wendy's ne m'a pas séduit plus que ça. Le menu à Popeye, j'ai bien aimé, puis le restaurant était très stylé et assez vintage. On monte d'un cran avec en quatrième position, Freddy's et Whataburger. Alors là, rien à dire, fast-food classique, avec mention spéciale pour Whataburger, qui est une franchise typiquement texane, et leurs frites étaient super bonnes. Freddy's, j'ai super bien mangé, j'étais calé à la fin, et leur viande était super bonne. J'espère que je vous donne pas trop faim, parce que je monte encore d'un cran avec en troisième position, Pluckers et Rudy's. Déjà, si je les ai mis ensemble, c'est pas pour rien. C'est parce que dès que j'ai franchi la porte de ces deux restaurants-là, j'ai senti cette énergie tellement... Enfin bref, c'est là-bas que j'ai pu tester les fameuses Chicken Wings à Pluckers, et il y avait même un Hall of Fame pour ceux qui arrivaient à finir 25 Chicken Wings épicés. On avait un grand mix spicy and not spicy avec des frites, et j'ai testé une Chicken Wings épicée, et c'est vraiment costaud là-bas. Le poulet était trop bon, et la viande, en général au Texas, était fondante et délicieuse. En parlant de viande, c'est à Rudy's que j'ai pu tester des ribs, et aussi de la brisket, de la poitrine de boeuf, et c'était vraiment le barbecue texan typique, en plus d'être le premier endroit où j'ai mangé. C'est vraiment des endroits faits pour bien manger et aller voir des matchs de foot américain ou de basket, et encore plus à Pluckers, vu la taille des télés qui faisaient presque le mur. D'ailleurs, j'ai assisté à un match de qualification des Texans pour le Super Bowl, c'était les play-off, soit l'équivalent d'un quart de finale, et c'était impressionnant le nombre de voitures garées autour de chez mes amis. Les rues étaient toutes désertes, tout le monde regardait le match. D'ailleurs, on a fait un barbecue pendant le match, et on entendait tous les voisins qui suivaient le jeu, et on discutait même avec eux, c'était une super bonne ambiance. Bon, j'ai presque fini de vous parler de fast-food, je vais abréger rapidement avec en numéro 2, Shake Shack, avec leurs frites, leurs sauces fromage, leurs burgers, c'est mon préféré du classement, avec le numéro 1, j'ai nommé Chick-fil-A, parce que leurs frites gaufres et leurs burgers grilled chicken surpassaient vraiment tout ce que j'ai testé là-bas. Là, vous êtes en train de vous dire que j'ai mangé que fast-food pendant des semaines, et il y a une part de vrai, je préfère même pas vous montrer les avis sur la carte des États-Unis de mon compte Google Maps, on dirait un gros road trip de resto et de fast-food, quoi. Sinon, dans les magasins surprenants qu'on n'a pas en France, il y a le fameux Dollar Store, dont vous avez peut-être entendu parler avec les vidéos de Liza Kochi, il y a aussi les pharmacies, parce qu'elles vendent des articles qui n'ont rien à voir avec des médicaments, comme de la nourriture, et enfin, les Walmart, qui sont juste énormes là-bas. On les compare des fois à Carrefour, mais ça n'a rien à voir, c'est encore plus grand, c'est un mix entre un magasin alimentaire, un magasin de vêtements, un décathlon, un magasin de bricolage, enfin bref, c'est vraiment immense, on peut trouver de tout là-bas. Une autre chose que j'ai trouvée étonnante, c'est que presque tout le monde a une carte de fidélité, parce que là-bas, il y a des vraies réductions. Je m'explique, en France, tu as un max de 10 à 20% de réduction au bout d'une dizaine de passages en caisse, alors que là-bas, on t'enlève 10 à 20$ sur ta note à chaque passage en caisse, ça vaut vraiment le coup. Grâce à cette astuce qui m'a été donnée par un ami, que je salue et remercie parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo, j'ai pu économiser pas mal durant mon séjour. Sinon, en arrivant à Pluckers, j'ai vu une peinture murale super classe qui représentait la chanteuse la plus populaire venant du Texas, j'ai nommé Selena. Alors non, même si elle vient aussi du Texas, je ne parle pas de Selena Gomez, mais bien de Selena Quintanilla, dite Selena. Et Texas a beaucoup de respect pour elle et sa musique continue d'être écoutée et notamment jouée au mariage. Je vous fais écouter un extrait de sa musique le plus connu, Amor Prohibido, si le robot YouTube ne bloque pas. Et sinon, je vous mettrai juste le lien dans la description pour que vous fonciez l'écouter si vous connaissez pas. Avant de rentrer en France, il faut quand même que je vous parle de quelques lieux incontournables de Houston. Évidemment, je commence par le centre spatial de la NASA parce que c'est particulièrement connu pour ça. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo d'un Québécois qui résume sa visite mieux que moi en trois minutes de vidéo. Je suis aussi allé à la bibliothèque publique de Houston parce que j'aime trop visiter les bibliothèques, lire en avance des livres pas encore dispo en France et puis voir comment les Français sont vus d'un point de vue extérieur en allant dans l'allée France. C'est toujours marrant. Et il y avait aussi une expo sur la NASA là-bas avec en l'entrée un cadre un contenant un drapeau parti dans l'espace et dans la Station Spatiale Internationale. Leur bibliothèque avait d'ailleurs des consoles de jeux style PS4, des jeux de société, des fauteuils super confortables et pour finir un mur pour afficher des mèmes, c'était assez varié comme endroit. Mais bon, avec le beau temps qu'il faisait à Houston, dans les 20-25 degrés quand j'y étais alors qu'on était qu'en janvier, je suis pas resté enfermé. Et les coins les plus sympas à aller voir en voiture à une heure ou deux, c'est la plage de Galveston et un peu moins loin, la promenade de Kema. Oui, on se rend pas forcément compte, mais en vrai, le Texas, c'est géant comme état. Du coup, oui, la promenade de Kema, déjà, il y a un grand parc d'attractions avec des montagnes russes, etc. C'est super joli pour prendre des photos et comme son nom l'indique, pour se promener. Enfin voilà, c'est l'heure pour moi de rentrer à la maison à l'aéroport, sauf que j'ai eu un problème à l'enregistrement bagage. La valise pesait 26 kilos au lieu de 23 autorisés. On m'a donné le choix entre alléger ma valise ou payer des taxes pour le surplus. Donc là, j'ai demandé le prix de la taxe et on m'annonçait dans le plus grand décalme que ça allait me coûter 100 dollars pour 3 kilos de surplus. Du coup, j'ai préféré ouvrir ma valise, mettre un gros pull, ma grosse veste canadienne, mes boîtes fourrées, ranger tous mes souvenirs dans mon sac à dos pour réussir à passer. Dans le terminal d'embarquement, il y avait même un petit concert de jazz pour attendre. Du coup, je suis resté là-bas quelques minutes. Et enfin, j'ai atterri en France, d'abord à Paris, puis pour finir chez moi à Lyon. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne et surtout si vous êtes encore abonné malgré mon manque de régularité totale, j'espère que j'ai pu vous faire voyager un peu avec moi. Vous avez peut-être remarqué que j'ai plus parlé du Canada que des Etats-Unis. C'est normal, en fait, les deux pays m'ont beaucoup plu, mais je trouve que la culture américaine est assez connue en France, que ce soit la musique, les fast-foods, ou même le fait que vous regardez déjà cette vidéo sur une plateforme américaine. Puis la plupart des réseaux et plateformes utilisées en France le sont aussi. En attendant, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. Et je vous dis non pas à la prochaine comme d'habitude, mais comme on dit au Québec, à tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...